Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Lorsque je vous parle de Vador, la première chose qui vous traverse l'esprit, c'est forcément son armure mythique. Mais si je vous dis que cette armure mythique n'est en réalité pas la seule qu'il a enfilée dans les films. Si je vous dis que chaque film Star Wars où Vador apparaît, son armure n'est jamais la même. Là, certains, vous allez me dire, bah si, dans les films, Vador a toujours la même armure en noir. Eh bien non, à ce jour, Vador n'a jamais eu la même armure d'un film à un autre. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les plus grosses différences visuelles de toutes ces armures à travers les films. Vous allez voir par moment, c'est souvent très précis comme détail. Alors avant, il faut savoir que le changement d'armure n'a rien à voir avec le lore Star Wars. Dans l'univers de la saga, Vador n'a qu'une seule armure qu'il n'a jamais changée. Les changements ont été faits durant les différentes productions, la plupart du temps pour le confort de l'acteur sous l'armure. Mais aussi parce que chaque réalisateur pouvait avoir une vision différente du rendu visuel de Vador. Donc, il n'y a aucune incohérence puisque ça n'impacte absolument pas l'histoire. Dans le lore, encore une fois, il n'a qu'une armure. C'est un peu comme les Leku d'Asoka en live action qui ont été raccourcis pour le confort de l'actrice et permettre une meilleure liberté de mouvement. Alors que dans Rebels, par exemple, elle a les Leku très longs. Bref, vous m'avez compris. Alors, on va commencer par prendre une base de comparaison. Pour cela, je vais choisir l'armure de l'épisode 4 qui est à l'origine de Toussaint. L'une des choses les plus flagrantes sur cette armure qu'on ne retrouvera malheureusement plus par la suite dans les films, c'est la tunique juste ici qui passe sur le plastron et non en dessous. J'ai toujours été fan de cette version parce que la tunique en avant donne à Vador un aspect très noble, très royal. Avec tout ce tissu, notamment parce que ça cache son armure. Je suis vraiment fan, personnellement. Alors, vous allez voir d'ailleurs que dans l'épisode 4, il y a deux dispositions différentes au niveau de l'armure de Vador. Alors, c'est du détail, certes, mais c'est visible. Cela se passe au niveau du cou. On peut voir, au début du film, que la cape de Vador est visible avec son col et surtout la chaîne est visible. Le tout au-dessus de son cou. C'est personnellement une chose que je n'aime pas du tout. Heureusement, par la suite, si vous regardez un peu après, lors de la réunion des Moffs, eh bien là, la cape, le col et la chaîne ne sont plus du tout visibles. Le coup est revenu par-dessus. C'est clairement pour moi la plus belle disposition de Vador. Ça fait très soigné. Bref, voilà notre base de comparaison. Commençons chronologiquement. L'armure de Vador dans l'épisode 3. Bon, là, clairement, vous n'avez pas besoin de moi pour voir les différences. C'est peut-être l'armure la plus différente de la saga. Déjà, au niveau du physique, l'armure est bien plus fine que la version épisode 4 et même que toutes les autres versions. C'est, à mes yeux, la moins réussie à cause notamment du physique. Mais ça, d'un côté, c'est logique. Sachant que, contrairement au regretté de David Prose dans l'épisode 4, Aiden Christensen, qui était sous l'armure à l'époque, était largement moins imposant que l'énorme David Prose. Ça, c'est déjà la plus grosse différence visuelle. Vous pouvez aussi voir que, malheureusement, la tunique est cette fois-ci en dessous du haut plastron. L'autre gros détail se situe au niveau du casque, qui est complètement différent. Déjà, il faut savoir que chaque film Star Wars, Vador a un casque différent. C'est souvent des petits détails qui changent, mais il n'est jamais pareil. Celui de l'épisode 3, déjà, est bien plus gros et surtout très symétrique, avec un coût plus fin mais plus long qui rentre dans l'armure. Alors que la version épisode 4 possède un casque plus petit, pas du tout symétrique, et un coût plus large qui ne rentre pas dans l'armure. Et c'est ce qui me gêne un peu avec la version épisode 3, c'est, vu qu'il a un corps beaucoup plus fin et un casque beaucoup plus gros, ça fait un peu grosse tête sur petit corps. Notamment à cause du home, c'est lui qui rend la tête énorme. Le home du casque est beaucoup plus court à l'arrière, mais il est plus large au niveau du front, et donc recouvre moins les yeux de Vador, ce qui donne un air moins menaçant, entre guillemets. Autre petite différence, la chaîne qui soutient la cape est plus longue et visible dans le 3, alors que dans le 4, la chaîne est plus petite, et après le début du film, elle est cachée en dessous du cou. Ce qui change complètement d'ailleurs la position de la cape. Dernier gros détail physique, le panneau de contrôle dans l'épisode 3 est directement intégré dans la tenue. Alors que dans l'épisode 4, et même dans tous les autres films, le panneau de contrôle est à part de la tenue. Voilà pour les plus grosses différences physiques. Après bien sûr, il reste encore des tout petits détails de différence, comme par exemple la ceinture plus large dans le 3, le panneau de contrôle plus petit, etc. Armure de Rogue One, alors là, poulala, à mes yeux, la plus belle représentation physique de Vador. Là, on est clairement sur un physique de gros bourrin. Je l'appelle le titan cuirassé. Regardez-moi cette forteresse. On revient cette fois-ci avec la tunique sur le plastron, ça, ça fait plaisir, comme dans l'épisode 4, forcément, puisque ça suit directement la fin de Rogue One. On a aussi encore une fois le fameux détail de la cape et de la chaîne qui est cachée en dessous du cou dans Rogue One, mais au début de l'épisode 4, visible. En parlant du cou, celui-ci est bien plus large que dans la version épisode 4 et le home du casque tire plus sur le haut, ce qui lui donne un casque un peu plus ovale que dans l'épisode 4. Et la dernière grosse différence physique se joue au niveau des yeux. L'allure rouge dans les yeux de Vador est bien plus présente dans Rogue One que dans l'épisode 4. Dans l'épisode 3, il n'y en a pas du tout. Mis à part ces quelques détails, il n'y a pas de grande différence entre l'armure de Rogue One et l'armure de l'épisode 4. Il est été comme un char britannique. Armure de l'épisode 5. Alors déjà, par rapport à celle de l'épisode 4 et Rogue One et comme celle de l'épisode 3, eh bien, celle du 5 abandonne aussi la tunique par-dessus l'armure. Autre différence, les épaules. Dans l'épisode 3, par exemple, vous pouvez voir que tout est compris dans une seule pièce. Dans l'épisode 5, les épaulettes sont directement placées sur la tenue et non sur le plastron. C'est d'ailleurs aussi le cas pour l'épisode 4. Et en parlant du plastron, il est beaucoup plus court que la version épisode 4. Et surtout, il est un peu plus foncé. Le casque, comme je vous l'ai dit de toute façon, il est à chaque fois différent. Dans l'épisode 5, il est un peu plus gros que dans l'épisode 4. On peut voir aussi que le cou est un peu plus large et la grille en dessous du menton est plus grande dans le 5 que dans le 4. Et dans Rogue One aussi. L'autre grosse différence se situe au niveau du panneau de contrôle. Il est complètement différent. Que ce soit au niveau des emplacements des boutons et de leur couleur. Par contre, la cape et la chaîne sont toujours en dessous du cou. Ça, ça fait plaisir. La dernière grosse différence qui se rapproche la plus de l'épisode 3 que de l'épisode 4 et Rogue One, c'est la brillance du casque. Vous voyez, il n'y a pas photo. Il y en a un qui est brossé et l'autre qui est brillant. Par contre, comme dans l'épisode 4, l'épisode 5 a deux différences dans le même film. À un moment, on le voit avec des épaulettes sur la tenue. Et à un autre moment, les épaulettes sont intégrées sur le plastron. Armure de l'épisode 6. L'autre grosse différence, c'est qu'une nouvelle fois, la cape et la chaîne sont par-dessus le cou. Cette fois-ci, le plastron est un peu plus long que la version épisode 5. Il ressemble beaucoup plus à la version épisode 4. D'ailleurs, le plastron reprend une couleur un peu plus claire. Par contre, au niveau du panneau de contrôle, là, rien n'a bougé par rapport à la version épisode 5. Les plus grosses différences se situent vraiment au niveau de la taille du casque, du plastron et de l'apparition du col de la cape avec la chaîne. Dernière armure. Là, vous me dites en principe, attends, il n'est pas dans l'épisode 7. Techniquement, il y a son casque dans le 7. Mais bon, ce n'est pas ça dont on va parler. Récemment, Variety a lâché le premier vrai visuel de Vador dans la série Obi-Wan. Bam ! Alors, vous le savez, la série se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Et malgré ça, eh bien, cette armure ne ressemble pas à celle de l'épisode 3 ni à celle de l'épisode 4. Encore une nouvelle armure. Alors déjà, le casque est bien plus symétrique que la version épisode 4 et le home est bien plus large et un peu plus long en arrière que l'épisode 3. L'autre grosse différence se situe au niveau de la cape. Le col et la chaîne sont par-dessus le cou. Par contre, la chaîne est beaucoup plus courte que celle de l'épisode 3, ce qui rapproche les deux extrémités de la cape. Et c'est la première fois qu'on a un placement de cape de cette manière. C'est du détail, certes, mais je trouve que ça fait tout le personnage. Ça habille le personnage. Par contre, le plastron et les deux petites épaules sont séparées, contrairement à l'épisode 3. Malheureusement, la tunique est par-dessous le plastron, contrairement à celle de l'épisode 4. Par contre, le panneau de contrôle, lui, est similaire à celui du 4 avec le bouton blanc, alors que dans le 3, ce bouton est rouge. Voilà ! Maintenant, vous savez que Vador n'a jamais eu la même armure dans chaque film. Et si vous voulez reconnaître chaque armure, c'est très simple. Pour l'armure de l'épisode 3, dites-vous que le plastron est en une pièce. Et surtout, il est plus fin que les autres Vador. Pour l'armure de l'épisode 4, la tunique est toujours par-dessus l'armure. Pareil pour celle de Rogue One. Pour celle de l'épisode 5, le plastron est plus court sur le bas, mais surtout, le panneau de contrôle. Le bouton est rouge et il est à droite. Pour celle de l'épisode 6, la chaîne et la cape sont toujours visibles. Voilà, c'est vraiment très simple. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a appris quelques petits trucs. Beaucoup de personnes ne savent pas que Vador n'a pas la même armure dans chaque film. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Ça a aidé énormément à développer les vidéos et la chaîne. Je compte sur vous. Le commentaire aussi pour me dire quel est votre Vador favori au niveau de l'armure. Moi, personnellement, c'est la version épisode 4 et Rogue One. La tunique, ça fait tout. Merci à tous encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.